Sonougal 24.net L'information a sa juste valeur. C'est ici même, Sonougal 24.net Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information générale sonougal24.net Voici l'actualité du jour de ce lundi 1er septembre 2019. Facture téléphonique Makissal qui avait annoncé une restriction des lignes téléphoniques est passée à l'action. Depuis hier, tous les appels sortants ont été suspendus des lignes de téléphones mobiles. Une décision qui entre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques. Et puis le colonel Issa-Jacques Limogé. Le colonel est relevé de ses fonctions de commandement de la Légion de gendarmerie d'intervention. Selon la tribune, il aurait outrepassé ses prérogatives dans une affaire de drogue dans le cadre du maintien de l'ordre. Les faits remontent dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 août 2019. Il est désormais muté à la gendarmerie territoriale comme adjoint au général Momodou Diouf. Tel est-on pour libérer Taïb Saussé ? Le collectif pour la libération de Taïb Saussé est encore loin d'atteindre son objectif, les 100 millions de francs CFA. Selon Oustace Alioussal, membre du dit collectif, le Téléthon n'a encore rapporté que près de 30 millions de francs CFA. Parlons de toute autre chose, à Tchadjaï, un accident fait 5 morts et 30 blessés. Un accident grave a eu lieu vers 9h à Faylar, un village situé entre Sandiara et Tchadjaï. Le bilan provisoire fait état de 5 morts et 30 blessés, dont 22 graves. Et pour terminer avec Mercato, Mbaillane débarque au FC Bruges. Galatasaray a prêté l'attaquant international sénégalais Mbaillane au club Bruges pour une saison suite à l'arrivée de Radamel Falcao en provenance de Monaco. Mbaillane est partie rejoindre une grande communauté sénégalaise pour renforcer le club de Krapin, Djata et Damadou Sanya. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour l'actualité du jour. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous très prochainement sur sunougal24.net.